Bonjour à tous, dans ce tuto, je vais vous faire un rappel sur Yoast SEO. Ça marche ? Yoast SEO, pareil, quand vous allez tomber sur vos sujets de BTS, il y aura toujours une question, on va vous demander de produire du contenu. Ce sera soit une page sur un article, ici en l'occurrence on est sur la page d'accueil. Soit il vous stipule qu'il faut améliorer le référencement naturel, soit il vous le stipule pas, mais dans tous les cas, il faudra être capable de faire passer Yoast SEO et l'onglet SEO pour optimiser le référencement naturel, tout en vert. Donc première chose, faire passer le bonhomme rouge en vert. Donc première chose à faire, il va falloir entrer une requête site. La requête site, qu'est-ce que c'est ? C'est ce que les gens vont taper dans les moteurs de recherche pour trouver votre site internet. En l'occurrence, ici, je vends de l'huile d'olive artisanale. Le mot est tout à fait pertinent. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre comme requête cible huile d'olive artisanale. Pour que ça fonctionne, il faut à tout prix rentrer la requête cible. Ça, c'est le premier truc à faire. Vous allez voir que c'est tout simple. En fait, Yoast SEO, lui, il va vous dire, par un système de petits points verts et de petits points rouges, où est-ce que vos clés, pardon, votre requête cible n'apparaissent pas. Là, j'ai rentré ma requête cible. Les mots clés que les gens vont taper dans mon tour de recherche. Ici, je vais pouvoir voir, je vois comment apparaît ma page dans les résultats de recherche, sur mobile ou sur ordinateur. Ça marche ? On va rester sur mobile. Et là, première chose, regardez, si je descends, j'ai les petits points rouges. Donc là, le but du jeu, ça va être de venir corriger un petit peu tous les petits points rouges. Ça marche ? Donc là, regardez, je ne vais pas les prendre dans l'ordre, je vais les prendre plutôt dans l'ordre de ce qui se passe ici. OK ? Donc là, mon titre SEO, il est vide. Et regardez, en fait, qu'est-ce qu'il me met ? Longueur du titre SEO, veuillez saisir un titre SEO. Donc le titre SEO, qu'est-ce que c'est ? C'est le titre qui va apparaître en bleu dans les résultats de recherche. Donc vous faites une recherche sur Google. OK ? Donc ce titre SEO, pour l'optimiser, il faut toujours que votre quête cible se trouve de préférence au début du titre. Donc là, je vais mettre huile d'olive artisanale. Ensuite, je mets un séparateur. Donc moi, j'aime bien mettre le tiré du haut. OK ? Huile d'olive artisanale. Moulin Victor. Et là, si on veut être pertinent, mais Moulin Victor, donc ça, c'est le nom de votre marque. Ça permet que les gens qui me connaissent déjà, et s'ils vous voient dans les moteurs de recherche, ça va les inciter à cliquer. OK ? Et je vais rajouter la localisation, parce qu'elle est importante. Hot-6 Provence. OK ? Parce que là, je travaille sur un site vitrine et que je veux que les gens puissent situer un petit peu l'endroit pour pouvoir faire un petit peu ce qu'on appelle du référencement localisé. OK ? Et pour pouvoir attirer des personnes sur Internet à venir dans mon moulin. OK ? Donc ça, ça s'appelle, l'expression, c'est faire du web tout ce temps. Et donc là, on voit bien que mon titre SEO est écrit et apparaît. Donc il va apparaître de cette façon-là dans Google. Ensuite, regardez, si je descends, qu'est-ce qui se passe ? Il me met longueur de titre SEO, bon travail. OK ? Donc c'est parfait, mon titre SEO est mis. J'ai corrigé ce point-là. Ensuite, deuxième chose qu'il va falloir que je fasse, c'est qu'il va falloir que je mette mon URL. Donc mon URL, c'est facile. C'est toujours des mots qui montent marocatibles, séparés par des tirés du 6. OK ? Donc là, ce que je vais faire, c'est que je mette huile, tiré du 6, olive, tiré du 6, artisanale. OK ? Et là, j'ai mis mon stock. Il se peut que, regardez, comme ici, j'ai un dé apostrophe, et que le dé apostrophe, je ne peux pas le remettre parce qu'il y a des tirés. Il se peut qu'ici, regardez, quand je descends, qu'ils me disent. Ils ne me disent pas, donc c'est bon. Des fois, il peut vous dire qu'on ne retrouve pas votre mot-clé dans le slogan. D'accord ? Mais ça, on ne vous comptera pas faux puisque comme il y a un dé apostrophe, vous ne pouvez pas le mettre dans le slogan. Donc là, c'est bon. Ensuite, il me demande, longueur de la métadescription. Aucune métadescription n'a été renseignée. Les moteurs de recherche s'afficheront du contenu de la page à la place. Assurez-vous d'en écrire une. Donc là, c'est facile, je remonte. Ma métadescription, elle est ici. Donc la métadescription, c'est le petit texte qui donne envie aux gens de découvrir le contenu et donc de cliquer sur l'annonce. Le rôle du titre récit au lieu, c'est d'attirer l'attention. Et la métadescription, c'est d'inciter les gens à découvrir notre site Internet. Et donc, vous comprenez bien que la rédaction de ces deux champs est très importante pour avoir un bon taux de clic. Donc là, la métadescription, pareil. Il faut essayer de mettre la requête cible au début. Donc là, je vais mettre « Huit vos livres artisanales. » Deux points. Découvrez. Chez Louis-Victor. Une huile. Une huile extraite à froid dans la plus pure tradition. « Vertu ». « Vertu ». Je vais mettre « Arôme ». « Exceptionnel ». « Ouais, ouais. » « Ou, ou, ou. » Je vais mettre « Vertu ». « Exceptionnel ». « Parfait. » On va mettre comme ça. « Ok, parfait. » « Huile d'olive artisanale. » « Découvrez chez Moulin-Victor. » « Chez Moulin. » « Alors, j'ai oublié Victor. » « Découvrez chez Moulin-Victor. » « Une huile extraite à froid dans la plus pure tradition. » « Vertu exceptionnelle. » « Et donc ici, regardez. » « Boum, boum, boum. » « Requête dans le titre ratio. » « Ok. » « Regardez. » « Requête dans la métadescription. » « La requête ou son synonyme apparaît dans la métadescription. » « C'est en vert. » « Parfait. » « Donc, c'est bon. » « J'ai corrigé ce point-là. » « Ensuite, je continue. » « Il me demande de venir mettre une requête dans l'introduction. » « Votre requête ou son synonyme n'apparaît pas dans le premier paragraphe. » « Regardez, on remonte. » « Donc, toujours pareil. » « Ce qu'il faut, c'est que vous ayez toujours un titre H1. » « Et l'introduction, elle est ici. » « Il faut toujours structurer votre texte de cette façon-là. » « Donc, un titre H1, une introduction. » « Et quand vous avez des paragraphes, titre H2, titre principal de paragraphe, mon paragraphe, est ici. » « J'ai un paragraphe qui est un petit peu plus long. » « Et donc, du coup, j'ai mis un titre H2 ici. » « Et ensuite, des sous-titres H3 pour mon paragraphe. » « Ensuite, je repars sur un nouveau paragraphe avec mon titre H2. » « Etc. » « Etc. » « Donc, ça, c'est une très, très bonne. » « Et c'est comme ça qu'il faut présenter votre texte. » « Et donc là, regardez, au niveau de mon introduction. » « Mais regardez, je vais rajouter ma rocate cible. » « Donc, pour ne pas être embêté, qu'est-ce que je fais ? » « Je récupère ma rocate cible. » « Donc, pareil, la rocate cible, il faut toujours choisir des mots clés qui soient faciles à intégrer dans vos phrases. Sinon, après, vous allez être embêtés. » « Regardez, découvrez notre huile d'olive artisanale unique. » « Hop, j'enregistre. » « Et là, si je descends, logiquement, regardez, il me met un point là, il me met rocate dans votre réduction. » « Parfait. » « Donc, c'est bon. » « Maintenant, il me reste, on va continuer sur le contenu et les mots clés. » « Rocate dans les titres. » « Utilisez plus souvent la rocate cible où c'est synonyme dans vos titres H2 et H3. » « En sachant, quand il vous dit ça, le titre H1, il n'est pas cité, mais il en fait également partie. » « Donc, l'art de l'huile d'olive. » « Donc là, moi, qu'est-ce que je vais faire ? » « Je vais coller la rocate cible. » « Comme ça, je ne suis pas embêté. » « Moulin Victor. » « L'art de l'huile d'olive artisanale en Haute-Provence. » « Je descends. » « Parce que là, il faut y aller un par un pour voir, sinon, il va vous dire que vous avez surchargé les choses. » « Donc là, il faut que je continue à modifier puisque le point rouge est toujours présent. » « Donc là, maintenant, je vais aller ici. » « Boum. » « Une huile d'olive artisanale bio authentique au cœur des Haute-Provence. » « Donc ça, on est bon. » « Est-ce que ça m'a fait sauter ? » « Pas encore. » « Donc, je continue. » « Trois raisons de choisir Moulin Victor. » « Donc là, qu'est-ce que je vais faire ? » « Trois raisons de choisir Moulin Victor. » « Je ne vais peut-être pas le mettre dans celui-là. » « Je vais le rajouter ici. » « Deux points. » « Hop. » « Hop. » « Enregistrer. » « Hop. » « Je redescends ici. » « Je vois que ma requête dans les titres est toujours présente. » « Donc, je continue. » « Et regardez. » « C'est bon. » « Mon point rouge a disparu. » « Donc, mes cheats, c'est OK. » « Donc, par contre, regardez, qu'est-ce qu'il me dit ? » « Il me dit. » « Dans le cité de requête, la requête-cibe a été trouvée six fois. » « C'est plus que le maximum recommandé de cinq pour un texte de cette taille. » « Donc là, ma requête, je l'ai citée une fois de trop. » « Donc, qu'est-ce que je vais faire ? » « Je vais retourner. » « Et je vais aller voir dans mon texte. » « Voir si je ne peux pas l'enlever à un endroit. » « OK. » « Notre huile est extra pas froid. » « Hop. » « Et donc, je vais pouvoir l'enlever ici. » « Mais normalement, ça devrait nous faire sauter. » « Unique et unique de notre huile. » « OK. » « Et si je descends ? » « OK. » « On voit que le point a sauté. » « OK. » « Donc, c'est parfait. » « Et maintenant, il me reste les deux points avant de traiter l'orange. » « Lien externe et maillage interne. » « Donc, je vais vous montrer comment mettre un lien externe. » « Donc, un lien externe, il va falloir... » « Donc, je pense que comme vous n'avez pas le droit d'aller sur Internet le jour de l'examen, vous fourniront le lien externe. » « Donc, pour mettre le lien externe, par exemple... » « Donc, moi, je vais aller choisir un site externe à mon site Internet sur Google. » « Je vais taper Haute-Provence. » « OK. » « Et ici, au niveau de Haute-Provence, regardez ce que je fais pour mettre mon lien externe. » « Je surligne. » « Je clique sur le symbole du lien. » « Je colle. » « Et ensuite, je viens cliquer sur Envoyer. » « Et mon lien est en place. » « Je clique sur Enregistrer. » « Et si je ouvre mon front office... » « Regardez. » « Je vais pouvoir tester le lien. » « Quand je clique sur le lien, ça me l'ouvre bien et j'atterris bien sur l'office du tourisme. » « Donc là, mon lien externe, puisqu'il dirige vers un site extérieur à mon site, un autre site Internet, est bien en place. » « Si je descends sur Yoast SEO, regardez, on voit que mon poids rouge est parti. » « Maintenant, on va passer au mariage interne. » « Mariage interne, c'est qu'il va falloir que je mette des liens sur ma page qui vont diriger vers des pages de mon site Internet, qui sont internes à mon site Internet. » « Pour faire ça, c'est facile. » « Regardez. » « J'ai un premier bouton ici. » « Moulin Victor, je découvre ce que je pourrais faire. » « Regardez. » « Je vais regarder un petit peu une page qui pourrait être sympa. » « J'ai la page d'équipe. » « Et bien, je vais venir diriger les gens vers la page d'équipe. » « Donc là, j'ai cliqué dessus. » « Je récupère l'URL de ma page. » « Je reviens ici sur le bouton. » « Je clique sur le bouton. » « J'ouvre les réglages. » « Et ici, regardez. » « Là, je ferme bien pour toujours avoir accès et voir ce que je veux faire. » « Et ici, logiquement, quand j'ouvre le bouton, dans l'onglet général, quand j'ouvre le bouton, je vais descendre. » « Et ici, j'ai la possibilité de mettre mon lien. » « Si jamais, ici, vous avez un hashtag, pensez bien à enlever le hashtag et à venir coller le lien. » « Enregistrer. » « Ensuite, je continue. » « Je vais venir mettre mes liens de mes boutons qui dirigent vers mes produits. » « Toujours pareil. » « Je retourne sur le front office. » « Mon produit. » « Huile d'olive. » « Clique droit. » « Auverre le lien dans un nouveau anglais. » « Comme ça, vous pouvez rester sur le front office. » « Je vais récupérer l'URL de ma page. » « Huile d'olive. » « Je le copie. » « OK. » « Je vais venir ici. » « Je clique sur le bouton. » « Paf. » « Général. » « Je ferme bien tout. » « Et ici, normalement, ça se trouve dans le contenu. » « Content. » « Et ici, j'ai bien mon lien. » « Je le colle. » « Enregistrer. » « Parfait. » « Et maintenant, le dernier lien, c'est nos coffrets cadeaux. » « Boum. » « Je viens ici. » « J'ouvre coffrets cadeaux. » « Je récupère l'URL de la page coffrets cadeaux. » « Et je viens le mettre ici dans mon lien. » « Dans mon bouton. » « Donc, je clique sur le bouton. » « Toujours pareil dans l'onglet général. » « Content. » « Et je colle mon lien. » « Pensez bien toujours pour que ça fonctionne. » « Là, pour ne pas que ça soit embêté. » « A toujours ouvrir les réglages de votre bloc. » « Et que le bloc soit bien sélectionné. » « OK. » « C'est la seule chose qu'il va faire. » « Et là, vous met copier. » « Coller le lien. » « Coller. » « Et je clique sur enregistrer. » « Et si je retourne sur mon front office pour rafraîchir ma page. » « On va voir que mes liens fonctionnent bien. » « C'est nickel. » « Donc, c'est parfait. » « Les autres, je peux les tester aussi. » « Il fonctionne. » « Celui-là, il fonctionne aussi. » « Donc, c'est parfait. » « Et ici, regardez. » « Si je reviens sur mon back office. » « Et que je descends au niveau de mon maillage interne. » « Et bien, il me dit que c'est bon. » « Vous avez assez de liens internes. » « Bon travail. » « On a tout fait passer en vert. » « Donc, c'est parfait. » « Dernier petit point qui nous reste à faire. » « C'est requête dans l'image. » « Et donc, pour aller corriger ce petit point orange. » « Donc, requête dans l'image comme je viens de vous montrer à l'instant. » « Ce qu'il va falloir faire, c'est bien enregistrer votre page. » « Et ça, vous le ferez en dernier. » « Vous allez sortir pour revenir sur le tableau de bord. » « Vous allez aller dans « Médiathèque » pour retrouver toutes vos images. » « Et ici, il faudra bien remplir le texte alternatif, le titre, la légende et la description. » « Et je vous laisse vous référer au tuto. » « J'ai fait un tuto spécialement conçu pour ça. » « Il faut à tout prix que votre requête signe apparaisse dans le texte alternatif. » « Et une fois que vous aurez nommé toutes les images qui composent. » « Donc moi, j'en ai quatre. » « Il faudrait que je nomme les quatre qui sont ici. » « En faisant comme dans le tuto que vous avez. » « Et bien, le petit point orange. » « Donc, si je reprends sur ma page. » « Le petit point orange qui est ici va disparaître. » « OK ? » « C'est hyper important de bien nommer les images, de bien remplir les différents champs des images. » « Pour aider au référencement naturel. » « Car ça permet au robot de mieux comprendre vos images. » « De voir qu'elles sont en corrélation avec votre texte. » « Donc, vous avez fait une page de qualité qualitative. » « Qui peut être mise en avant dans les moteurs de recherche du type Google. » « Voilà, c'est tout pour ce tuto et ce petit rappel sur la session. » « Merci, à bientôt. »